A tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis, soyez tous bénis, je vous embrasse tous, je vais encore faire trembler YouTube, enfin surtout ceux, tous ceux qui m'ont craché à la gueule et qui m'ont fait tout un tas de trucs quoi, vas-y, hein, ça va encore vous démanger, c'est pas grave ça, je continuerai à dire ce que j'ai à dire, voilà. Eh oui, je continuerai à dire la vérité sur SQVéritéRichardJésus, le vrai Jésus, ouais, ouais. J'ai envoyé une vidéo, une petite vidéo, bon, bah, j'ai eu du mal à la faire parce que j'ai eu des problèmes avec mon téléphone, il n'y avait plus beaucoup de place et puis bon, bah, hein, il y a des programmes qui retirent certaines choses ou qui me bloquent, on m'a bloqué mon Twitter, hein, papa m'a débloqué, eh, sous mes yeux, ça s'est fait, sous mes yeux, il m'a débloqué, ah, eh. Ouais. Et j'ai rien touché parce que si j'avais appuyé sur un bouton, non, bah, non, j'ai appuyé sur rien du tout, ça s'est fait tout seul devant mes yeux, ouais, ça s'est débloqué. J'ai vu les pages changer devant mes yeux, c'est bizarre, hein, il n'y avait pas les mêmes étiquettes et je regarde, voilà, ça a changé, voilà, sur les trucs de Google et tout ça, ouais. La présentation n'était pas la même, comme si j'étais sur des pages qui datent de... c'est pourtant d'aujourd'hui, mais c'était une autre page, comme si j'étais sur un autre compte, c'est bizarre. Enfin, bref, je ne vais pas expliquer le quoi qu'est-ce, c'est un petit peu trop compliqué, hein, je fais court et avec les mots que je peux. En tout cas, il s'est passé quelque chose, ça, c'est sûr. Voilà pourquoi que je n'arrivais pas à écrire. Comme j'ai écrit, eh ben, ça partait pas, il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah ouais, j'ai toujours pas retrouvé le programme de la personne dont je voulais parler, mais ça, c'est pas grave, ça. C'est pas un problème, je vais retrouver. J'ai tellement d'archives qu'il faut que je fouille dedans pour retrouver toutes mes notes. Ça fait plusieurs années que j'ai des notes, donc, hein, j'ai cinq cahiers de rempli, donc. Donc, pour retrouver, c'est pas facile. Puis, tous les anciens e-mails que j'ai photocopiés, hein, parce que je suis obligé, parce que mon téléphone, sinon, il est, bah, il est fou à la poubelle, hein, donc je garde les e-mails en mémoire comme ça. Hum. Donc, il y en a qui sont mémorables que j'ai gardés. Pour certains, parce que ce sont des personnes que j'adore, ça me fait des souvenirs. Et quand je les relis, ça m'encourage, ça me redonne la gnaque, comme dit à l'hôte. Ça me redonne la force. Hum, 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 hum. Ouais. En tout cas, toutes les personnes qui ont dit, non, est-ce que vérité n'est pas Jésus, il a Jésus en lui, vous verrez bien. Le moment venu, vous verrez, vous verrez. Et puis, vous verrez encore bien plus, encore. Là, je vais fermer ma bouche, hein, voilà. Vous verrez. Et c'est sûr qu'il y aura des grincements de dents et des pleurs, ça c'est sûr. Et pas qu'un peu, ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour ce qui est de ça. Dans Mission Bill, eh ben, moi, on va dire que je suis paranoïaque, mais je ne le suis pas. Mais, comme j'ai écrit à mon rabbi, à un endroit, que s'il voulait me parler, j'avais Ongoun, hein. Ben, à partir de ce jour-là, comme j'ai voulu te contacter, ma chère Dommy, eh bien, ça ne fonctionne plus, dis donc. C'est bizarre, hein, quand même, hein. J'arrive plus à faire fonctionner mon Ongoun. On va dire que je me fais des idées, mais non, il y a trop de coïncidences. Et puis, voilà, hein, le hasard n'existe pas, et les coïncidences non plus. Hein, cause à effet. Souvent, j'ai dit beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je sais qu'il y en a une qui me, comment dirais-je, qui m'espionne sur Twitter. On m'espionne un peu partout, hein. Et puis, qui se permet de faire certaines choses. Si je crois que je ne suis pas au courant, hein. Donc, elle a espionné, et elle a fait ce qu'il faut pour que je ne puisse plus me servir de mon Ongoun. Ouais. Il n'y a pas moyen. Et il n'y a pas de hasard. Et j'ai parlé de beaucoup de choses, et à chaque fois, il est arrivé un truc. Il ne faut pas me dire que ce n'est pas vrai. Parce qu'on te le fait une fois, bon, ben, tu te dis, c'est peut-être un hasard. Deux fois, tu te dis, oh, bon, trois fois, quatre fois, cinq fois, et puis dix fois, hein. Bon, ben, là, tu te dis, là, franchement, ça fait un peu beaucoup de trop, hein. Que, à chaque fois que j'ai pu dire des choses à mon rabi, écrire beaucoup de choses, et qu'il se passait des choses après, c'est bien parce que cette personne s'amuse. Ben, écoute, amuse-toi autant que tu veux, hein. C'est bientôt la fin, de toute façon. Donc, tu vas finir avec tous tes petits copains, hein. Là où ils vont finir, hein. Voilà, la deuxième mort, hein. Je ne te fais pas de dessin, la gienne, tout ça. La deuxième mort, ben, voilà. Voilà. Alors, continue ta merde, hein. Je vais essayer de me dépatouiller avec mon angoune, parce que c'est le seul moyen que j'ai pour discuter avec ma copine. Hein. Et c'est pas très gentil de faire des paris de conneries, mais bon. Il y en a qui se plaisent à faire le mal, tout ça. Bon, ben, faites-le, faites-le. Continuez donc, pour le temps qui vous reste. Je dis exactement la même chose pour les trous du cul qui ré-ouvrent une autre chaîne pour pouvoir m'écrire. Ouais, parce que je les ai bannis, je les ai coupés et ils reviennent. Ben, amusez-vous bien, ouais. Non, ça ne marche pas, voyez-vous, parce que j'ai appris à me servir de mon téléphone, j'ai appris beaucoup de choses. Et je peux faire encore pire, si vous voulez, hein. Je peux vous faire pire, les emmerdeurs, là. Hein. Ouais. Il y en a certains qui ont perdu leur chaîne, ouais. Parce que comme on dénonce à YouTube qu'on est harcelé et insulté, ben, ils finissent par vous enlever votre chaîne, voyez-vous. Ouais. Ben, de toute façon, si ce n'est pas Google ou YouTube qui vous coupe tout, vous êtes obligés de changer de nom et de chaîne, parce que vous êtes repérés par beaucoup de gens et puis dénoncés par beaucoup de gens. Hein. Donc, à fin force, comme tous les lâches que vous êtes, hein, ben, vous changez de nom, vous changez de... Voilà. Mais, euh, votre EIP, votre adresse IP est toujours la même, je vous signale. Hein. Bande de con. Excusez-moi, hein. Je reste poli, hein. Parce que, comme on me dit, vu ce que j'ai lu, moi, à côté, bande de con, c'est rien du tout. Hein. Vu que toutes les saloperies que j'ai eues, là, sous les yeux, Oups. Ah là là. Ouais, c'est bien le malin qui vous inspire, vous, hein. Ouais. Vous êtes des agents qui venez emmerder les gens. Vous faites partie des agents, là, qui viennent pour faire chier, c'est tout. J'espère qu'on vous paie bien, hein, qu'on vous fait des beaux cadeaux, hein, pour ça, parce que, dis donc, hein, ça doit valoir le coup, hein, parce que pour venir harceler tous les gens, pfiou. J'espère qu'on vous a offert au moins un bon... Un bon... Un bon PC gammeur, hein, et puis... Hein. Ouais. En tout cas, je dis ce que j'ai à dire, je donne pas de nom, j'ai plus à dire de nom, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Moi, j'ai terminé mon chemin, hein. Voilà. Moi, je suis prête à partir, moi, vas-y. Parce que si vous savez pas, hein, tout ce qui sent bien, il y en a pas beaucoup qui vont survivre, hein, il va y avoir la troisième guerre mondiale, tout ça, il va y avoir des épidémies, tout ça, hein, hein, il y en a pas beaucoup qui vont survivre à tout ça. Donc les justes seront relevés, hein, Jésus-Christ les ressuscitera, les justes, et puis les pourris, ben, ils finiront dans la gêne, voilà, toutes les pourritures, toutes les merdes. Excusez-moi de le dire, mais c'est ainsi, hein, voilà. Et je continuerai à soutenir Richard SQ Vérité, qui est le véritable Jésus. Que vous le veuillez ou non, je continuerai à le dire haut et fort. J'ai toujours dit, hein, depuis le début, depuis le début, et je changerai pas. Voilà. Non, je changerai pas. Et voilà, je ne crains ni la mort, ni Satan, ni quoi qu'est-ce, j'en ai rien à secouer de tout ça, hein. Rien à péter. Voilà. Et c'est pas... Avec tout ce que j'ai eu dans la gueule, dans la tronche, parce que vous dites que j'ai une gueule, et tout ça, hein, ah ouais. De toute façon, j'ai tout publié, hein, sur mes vidéos, toutes les saloperies, et encore, j'en ai mis de côté que j'ai pas mis, parce que franchement, c'est une histoire sans fin. Et puis c'est un trop grand plaisir pour votre gueule que je vous fasse de la pub. Voilà. Hein ? Voilà. Ça vous fait trop plaisir, donc, je fais plus. Non, je fais plus. Voilà. C'est la dernière fois que j'en parle, de vos conneries. Mais pour dire, là, j'en parle parce que une petite saloperie s'amuse à foutre sa merde sur mon truc de hangoune. Hein ? Et je sais très bien qui c'est. Voilà. Jésus s'occupera de tout, hein, il va s'occuper de tout, hein, et voilà. Jésus tient ses promesses, ouais. Mon père aussi, l'éternel mon Dieu qui m'a créé. Hum. Voilà. Je fais une petite vidéo. Ne vous inquiétez pas, je ferai une lecture des psaumes. Voilà. Puis amusez-vous bien à mettre des pouces vers le bas, qu'est-ce que ça peut faire ? Vous êtes des frustrés. Voilà le mot que j'ai du mal à dire, des frustrés. Des frustrés. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous êtes des agents qui venaient faire chier les gens. Voilà. Voilà. Vous fumez vos joints, vous vous branlez, et puis c'est tout ce que vous faites. Voilà. Votre maîtresse, c'est votre ordinateur, et votre main gauche ou droite, c'est selon si vous êtes droitier ou gauche. Voilà. C'est tout ce que vous avez dans votre putain de vie. Vous êtes des misérables. Excusez-moi, hein. Vous êtes des rien, des moins que rien. Vous n'avez pas d'âme, pas de cœur, rien du tout. Et vous êtes jaloux, jaloux des gens qui ont vraiment l'Esprit Saint en eux, et qui s'entraident entre eux, et qui ont Jésus-Christ en eux, et qui croient en Jésus-Christ. Ça vous fait chier. Ça vous fait chier. À force de chier, vous devez avoir mal là où je pense, parce que je dis... Excusez-moi. Ah, je fais dans la catologie, là. Ah, non, on ne dit pas la catologie. On dit la castologie. Oh, puis je m'en fiche. Peu importe les mots, vas-y. Ouais. Eh oui, la vérité fait chier tout le monde. À commencer par les déchus, ça ne leur plaît pas. Ils ont écarté des livres, ce n'est pas pour rien. Tant qu'à faire, je continue sur ma vidéo. Eh, ce n'est pas pour rien. S'ils ont trafiqué les écrits, tout ça, pour nous mettre sur le mauvais chemin, quoi. Il ne fallait surtout pas qu'on trouve le chemin. Ben non, Jésus est venu pour nous apporter le chemin. Nous ouvrir le chemin. Il est la lumière de ce monde. Donc, il est venu, puis ils l'ont tué. Bon, ben... Par son sang, il nous a rachetés. Il a pris toutes les maldictions sur lui. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Très bien que ça se fasse. C'était dans les prophéties de Joël ou de Daniel. Ouais. Alors, dites-moi. Il faut que vous m'expliquiez une chose. Si Jésus était vraiment sur son trône à l'instant même, en train de régner, pourquoi qu'on est encore sur Terre, là, à souffrir, en enfer, avec les déchus ? Parce que c'est un enfer, ici. Expliquez-moi. Si Jésus était sur son trône, bande d'imbéciles que vous êtes, il y en a, là, qui essayent de trouver la date comme il va poser son pied. Expliquez-moi. Expliquez-moi. On devrait tous, nous, qui sommes, ces élus, ces choisis, ces rachetés, c'est comme vous voulez. On ne devrait pas être ici sur Terre. On devrait être là-haut avec lui. Hein ? Réfléchissez. Avant de parler, il y en a. Hein ? Votre connerie, là. Jésus, il est en haut sur son trône. Bah non, il n'est pas sur son trône pour l'instant. Ça va se faire. Je ne fais que dire des vérités, mais ça, de toute façon, vous n'en avez rien à caguer. Puis de toute façon, on m'a traité de cinglé. Bah, je n'en ai rien à foutre, moi. Je préfère être folle en croyant en Dieu et en Jésus-Christ et en prêchant la vérité que d'être folle, hein, il y a les... Il y a deux sortes de folles, hein, dans la croyance, hein. Les vierges folles et puis les vierges sages. Ouais. Je crois qu'il y a plus de vierges folles que sages. En tout cas, et c'est moi qu'on envoie aller me faire exorciser. C'est marrant. Bah, la seule possession que j'ai, moi, c'est Jésus, hein. Enfin, si on peut appeler ça une possession. Si, pour vous, être possédé, avoir l'Esprit-Saint en nous, c'est une possession, bah, franchement, hein, avoir le Père et le Fils en soi, c'est pas une possession. Hein. On devient le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. C'est dans notre cœur qu'il est. Voilà. Mais bon, bah, écoutez, relisez vos livres, vos bibles, hein, puis tous les autres livres, hein, le Coran, tout ça, il faut lire tout, hein. Au lieu de cracher sur tous les écrits. Si Dieu a fait en sorte qu'on ait tous ces livres-là, c'est qu'il y a la vérité dans chaque livre. Hein. Il faut savoir décoder aussi. Au lieu d'être des... Au lieu d'être des... Des grenouilles de bénitiers qu'ils apprennent des trucs par cœur et qu'ils critiquent tout le monde. Hein. Parce qu'ils ne savent rien. Vas-y, hein. Je suis allé à l'église avec mon père, hein. Franchement, tu voyais les vieilles qui disaient Oh, t'as vu celle-là, elle a grossi. Oh, t'as vu celle-là, t'as vu comment elle est habillée. Oh, t'as vu comment elle est moche celle-là. Oh, t'as vu comment elle est coiffée. On n'entendait que des trucs de critique. Ils venaient à l'église pour critiquer tout le monde. Puis ils se disaient être des soeurs, des enfants de Dieu. Ah bah merde. C'est pour ça que à mon père, j'ai dit Papa, je ne veux plus jamais aller à l'église avec toi. J'ai dit, tu y vas si tu veux. Mais moi, je ne veux plus, hein. J'allais où mon père me demandait puisque je n'étais pas majeur. Donc, tu dois oublier à ton père. Même comme il m'a emmené chez les témoins de Jéhovah. Pareil. Enfin, bref. Moi, j'ai hâte de là, je vous embrasse tous. Et je ferai une vidéo d'Epsom. Et je ferai toutes les vidéos que je veux. Même si ça vous emmerde, tous les autres. J'en ai rien à caguer. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux sur ma chaîne. Voilà. Ah oui, mais vous êtes mal tombés avec moi. Parce que je suis têtu. Mais têtu dans le bon sens. Parce que... Ouais, je suis au service de Jésus-Christ et de mon père, l'éternel mon Dieu. Puis si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Voilà. Bien-entendeur, salut. Salutations à vous, ouais. Même pas peur, ouais. Parce qu'avec tout ce que j'ai pris, franchement... Lol. Ça me fait rigoler, ouais. Hum. Sous-titrage ST' 501